Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Proverbe 18, verset 10 Bien-aimés dans le Seigneur, amis de la foi, moins content pour moins rentrer la caillou, je vous dis en mardi 24 janvier. C'est le Seigneur qui fait grâce, c'est lui-même qui rend nous possible, bien-aimés, pour nous retrouver. Encore une fois, après un bon moment de pause, nous t'ai en déplacement dans le cadre de voyage missionnaire en Haïti, mais le Seigneur rend nous possible pour nous aller, pour nous retourner et nous reprendre le travail en côté de notre équité, le travail de méditation de la parole de Dieu. Chaque semaine, nous voulons plonger dans le message de notre Seigneur pour nous grandir continuellement dans la foi et appliquer dans la vie, nous, ça, le Seigneur, qu'il était pour nous comme provision. Moi, content pour moi avec aujourd'hui, l'année 2023, c'est une année de beaucoup de provision. Et moi-même avec le bien-aimé, nous gagnais tout simplement devoir pour nous positionner, nous, pour nous recevoir. Ça, bon Dieu, gagné pour nous en provision. Quittez-moi avant toute bagaille, remerciez, amis, qui t'aimènent-nous dans la prière, le temps de notre déplacement. Nous connaînés, gagné en pile monde, qui t'aimènent en pile inquiétude, mais nous connaînés tout, bon Dieu, il était toujours au contrôle. Merci pour prière, merci de ce que t'aimènent, qui t'aimènent de paroles, d'encouragement, pour dévoyer le message. Et merci de ce que t'aimènent toujours un partenaire fidèle dans le travail du Seigneur. Que mon Dieu continue à accompagner nous dans toute bagaille, et que le Seigneur l'ouvrit beaucoup plus pour vous, dans ce qu'on va entreprendre, une façon pour qu'on continue à appuyer le travail. Bien-aimé, je vous dis, mon Dieu mettez-vous que moi pour moi commencer une mini-série à partir de ce grand discours où le Seigneur Jésus était prononcé dans tant de ministères liées auprès des disciples. C'est le premier discours qui est prononcé selon l'évangile de Matthieu et en, que nous joignons dans Matthieu au chapitre 5. Pour rappel, le Seigneur Jésus, dans la présentation, Matthieu fait de ministères liées, liées prononcer cinq grands discours. Cinq grands discours liées prononcées, et le discours sur la montagne que nous allons commencer, je dis, c'est le premier discours qui pylongue, selon Jean-Mathieu présentait nos livres. Donc, le discours sur la montagne, il est commencé à partir du chapitre 5 de Matthieu, l'aller jusqu'au chapitre 7. Sous ces mounes qui a appelé la parole de Dieu, ça qu'à permettre ou comprendre mieux et orienté-o, dans le livre de Matthieu, Jésus prononçait cinq grands discours. Premier discours, c'est le discours sur la montagne qui allait de chapitre 5 à chapitre 7. Deuxième discours, c'est ça en général, érudit au relais discours missionnaire. Les mêmes liées commençaient à partir du chapitre 10. Troisième discours, c'est discours parabolique, discours sur des paraboles, qui les mêmes commençaient à partir du chapitre 13. Quatrième discours, c'est le discours ecclésial, le discours qui a rapport à l'Église, les mêmes qui commençaient à partir du chapitre 18. Et le cinquième grand discours de Jésus, selon l'évangile de Matthieu, c'est le discours sur la fin des temps que Jésus t'est prononcé sur le mont des Oliviers. Et ça, c'est les chapitres 23, 24 et 25 de Matthieu. Assoya, moi, je m'envoie, Jean-moi Djouli, focus sur le discours sur la montagne, les chapitres 5, 6 et 7. Mais j'ai considéré pour démarrer les premiers 12 versets du chapitre 5, qui a rapport à la béatitude. J'ai envie de ouvrir la Bible avec moi. Matthieu, chapitre 5, verset 1 à 12. Et c'est là que nous allons méditer la parole de Dieu pour vous dire. Matthieu, chapitre 5, verset 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fût assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, Père. Merci de ce qui t'a plu, Seigneur Dieu, de nous enseigner ta voix à travers ta parole. Merci parce que, Seigneur, tu as fait provision pour nous, et nous avons, Seigneur Dieu, le cœur ouvert. Ouvert, Seigneur Dieu, à ta parole. Nous voulons, Seigneur Dieu, que cette parole trouve en nous un terrain fertile. Nous voulons, Seigneur Dieu, comme dit l'autre, serrer cette parole dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, bénis ce moment. Cela, Seigneur Dieu, qui écoute, qu'ils trouvent, Seigneur Dieu, dans ton enseignement, des provisions pouvant leur permettre de continuer dans leur marche avec toi. Merci de ce que, Seigneur Dieu, tu choisis de nous utiliser. Nous qui sommes impréparés, mais tu fais grâce à qui tu fais grâce. Et nous te disons merci. Bénis ce moment. Au nom et par l'émérite de Jésus, nous t'en prions. Amen. Dans l'évangile Mathieu et 1, le serment sur la montagne, il s'est premier et pile en discours Jésus prononçait, selon l'évangéliste Mathieu rapporté. Mathieu le rappelait, il plaçait enseignement ça au début du ministère de Jésus, il y a une façon pour lui insister sous l'importance et sous l'exigence qu'il gagnait pour le monde rentrer dans le royaume de Dieu. Si vous voulez, nous n'avons considéré le serment sur la montagne, mais bien aimé, c'est ça, notez car il est le manifeste du royaume de Dieu. Le manifeste, c'est écrit, public que l'État a utilisé, le gouvernement ou bien le parti pour lui rendre compte de ce qu'il gagnait comme mandat ou bien pour lui exposer le programme que l'il gagnait. C'est ça, il est le manifeste. Et bien, nous n'avons considéré le discours sur la montagne, le premier grand discours de notre Seigneur Jésus-Christ comme le manifeste du royaume de Dieu. C'est dans le discours ça, le Seigneur Jésus a enseigné disciples qui sa wayom mondia yé et comment yomèm yomèm yom ka identifié tètyom comme enfant du wayom ou pas. En doutre term, si yomèm n'yomèm sont ces enfants du royaume de Dieu ou bien tout simplement pour les discours et pour garder caractéristiques qui présentent la donne est-ce que yomèm yom ces caractéristiques ou jomèm ou bien est-ce que ces aspirations ont gagné dans la vie pour vivre selon bénédiction que le Seigneur Jésus enseigné disciples qui gagné dans ça la présenté le rappelé le discours sur la montagne jusqu'à présent yomèm 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 entre moun qui pensé que discours ça c'est très de caractère les enfants de Dieu mais yomèm qui pensé c'est pas seulement très de caractère yom c'est de idéal vers yomèm tout moun tadoué à lé yom façon pour yom vivre les chrétiens yom n'ayon ka ou bien n'ayon l'autre moun pensez yom moun qui fait partie du royaume de Dieu l'abgè yom désir ou vivre selon critère sa yom selon karactéristik sa yom Jésus au verset premier mais bien aimé dans le Seigneur les chitas sou montagne l'an joli rive sou foule la mais l'an enseigné disipio et ou ka établi yom parallèle l'abgadé posture jésuyant avec la loi de Moïse que Moïse t'est recevoir dans mes bons dieux pour le peuple d'Israël au Kali exote 19 et exote 20 21 24 même Jean Moïse l'était recevoir la loi l'était apoté la loi au peuple d'Israël et bien c'est comme ça Jésus chita sou montagne l'an enseigné disipio la nouvelle alliance du royaume le royaume de Dieu qui vient s'établir et Jésus a présenté yom condition pour yom ou fait partie du royaume mon Dieu même Jean-Tour dans la loi de Moïse t'est gagné cinq livres l'évangile Mathieu lui présentait cinq grands discours de Jésus dans le ministère de l'Israël sous terre Jésus donc l'échita lui prend position tout enseignant juif dans le proclare mais prend lui enseigné disipio l'échita un peu en hauteur et puis fou le monde devant les disipli devant lui et l'app enseigné et le premier bagaille l'hyper dit au verset trois heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux premier bagaille Noël Jésus prononcé c'est en parole de bénédiction et c'est ça Noël la première béatitude la première béatitude terme béatitude l'an son thème qui vient de mot latin béatus qui veut dire bénédiction donc Jésus a prononcé bénédiction il a prononcé de paroles de faveurs pour disciples et première béatitude l'an c'est heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux en général la pauvreté c'est un bagaille considéré comme négatif pas un monde qui remet pauvreté cependant la pauvreté leur donne une bénédiction qui accompagne pour qu'on ait sous ces monde pas Christ ou doué dans la pauvreté la pauvreté spirituelle la pauvreté spirituelle mais bien aimée dans le Seigneur c'est conscience ça ou de propre indigence spirituelle en d'autres termes ça qui caractérise au prime abord yon enfant du royaume de Dieu c'est sensibilité ça l'génye pour qu'on ait l'insuffisant l'incapable 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 c'est sentiment ça l'génye de dépendance complète de bon Dieu sens profond de besoin de bon Dieu qui permettent de rentrer dans le gouvernement de Dieu première exigence donc pour rentrer dans le gouvernement de Dieu c'est conscience ou guénie qu'on pas qu'à faire rien sans bon Dieu ou non pauvreté spirituelle ou non indigence spirituelle et aussi longtemps le monde n'est pas mesuré pauvreté spirituelle l'incapable versé dans l'orgueil la vanité l'incapable versé dans l'autosuffisance lorsque ou aspirer à la loi de Dieu lorsque ou aspirer au gouvernement ou au royaume de Dieu ou doué prendre conscience de pauvreté spirituelle ou pas qu'à rentrer dans le royaume de Dieu avec autosuffisance ou pas qu'à faire rien peut-être premier pas pour rentrer dans le royaume c'est prendre conscience de nécessiter ou gagner de bon Dieu dépendance ou de bon Dieu et c'est ça que fait la première béatitude prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ c'est la pauvreté spirituelle l'or son monde qui dans la pauvreté la pauvreté spirituelle chaque jour c'est sous bon Dieu ou compter ou pas qu'à faire rien pour propter de pau et c'est le monde qui rentrait dans le royaume des cieux il y a pas le monde qui refusait d'accepter l'évangile c'est parce que tout simplement gagner devant les yeux obstacles sont suffisants à eux même c'est le monde qui a gagné réalisation ça accomplit dans la vie et ça fait difficile pour les postures de dépendance il n'y a pas qu'à descendre premier pas encore une fois mes bien-aimés dans le Seigneur vers le royaume des cieux vers le royaume de Dieu c'est compréhension insuffisance c'est le connaître c'est le comprendre qu'on ne peut pas faire rien peut-être au besoin bon Dieu ou sortir dans l'orgueil ou sortir dans l'autosuffisance au besoin bon Dieu heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux si on ne peut pas trouver une situation pour dépendre de bon Dieu on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu c'est ça que fait Jésus le discipio bien-aimé le discipio pendant le premier petit petit qu'on ne peut pas mettre devant l'abdi ou pas rentrer dans le royaume ou pas assembler avec le monde l'enfant c'est un âge de complète dépendance le monde n'est pas occupé de sa besoin ce n'est pas les qui bat les têtes parce qu'ils n'est pas capable ils sont obligés de dépendre complètement de paroles c'est seulement le monde qui est un coup le monde qui est rentré dans le royaume des cieux et c'est ça que ça dit nous bien-aimés seul monde qui est dans pauvreté spirituelle qui connaît que sans Christ il n'est pas qu'à faire rien ce monde sache seulement qui est qui est rentré dans le royaume de Dieu on continue au verset 4 deuxième béatitude le Seigneur continue la pensée des disciples l'idiot heureux les affligés car ils seront consolés heureux les affligés car ils seront consolés ça c'est un texte qui est extraordinaire bien-aimé l'orbe le premier c'était les pauvres en esprit deuxième non c'est affligé ou trouver contradiction dans deux termes ça d'abord mon te ou avec ou pas y'a moun qui remè pauvreté cependant la pauvreté spirituelle son bagaille qui désirable son bagaille qui positive c'est du moins si y'a moun ou voulez rentrer dans le royaume mon Dieu mais deuxième tem non bien-aimé deuxième béatitude deuxième bénédiction c'est moun qui n'en affliction le texte me dit heureux les affligés pour qui ça car ils seront consolés mais de quoi ça parle qui ça veut dire heureux les affligés et bien première bagaille on doit considérer dans le royaume mon Dieu gagner un bagaille qui affligeant y'o affligeant parce que y'o afflige qu'un bon Dieu en réalité mes bien-aimés dans le seigneur bon Dieu li attristé li afflige par le péché par la méchanceté dans le monde le texte l'en dit heureux les afflige li renvoyer à bénédiction qui accompagné moun qui attristé par ça qui attristé bon Dieu encore une fois ma prodili c'est un bénédiction pour les moun le bagaille qui attristé que bon Dieu c'est bagaille qui attristé que li on est Jésus non ministère li li te lamenter sur la ville de Jérusalem Jésus non ministère li devant l'effet du péché non cas lazarlan Jésus criait parce que li te en face conséquence péché qui c'est la mort bon Dieu li afflige par le mal dans le mort en qui man banalise mal banalise crime vol viol meurt toute kalité bagaille par des mot cri Il fait blague à bagaille qui t'a supposé affligeant. Mais nous-mêmes, bien-aimés, nous n'avons pas de jambes. Nous n'avons pas de jambes, de réjouis devant bagaille qui est attristé que bon Dieu. Dans le royaume bon Dieu, le monde qui fait partie du royaume bon Dieu, il y a une communauté de souffrance avec le Seigneur. Même gens nous réjouis avec ce qui fait que bon Dieu plaisir. Même gens nous affligeaient avec ce qui fait que bon Dieu triste. C'est ça tout. L'on nous dit, c'est la tristesse qui envahit que bon Dieu. Pour ces tristesses par nous tout, comment ne tristesse pas nous? C'est le ne pas prendre plaisir dans bagaille qui fait que bon Dieu mal. C'est le ne pas être loin bagaille qui a tristé que bon Dieu. C'est l'heure que nous a crié tout, nous affligez tout devant le mal qui vient dans le monde l'homme. C'est ça, deuxième béatitude l'homme a dit. Moi, rémé, béatitude sale, il fait écho à en parole salmiste David décrite dans son premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux l'homme, heureux l'homme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, monde qui ne pas prend plaisir dans bagaille qui fait bon Dieu mal, ou pas qu'on est que bon Dieu et qu'on a tristé. Mais oui, la personne de Christ, la personne du Saint-Esprit, Dieu le Père, les différentes personnes de la Trinité, ils ont montré que ils ont caractéristé. On s'en gêne en Genèse chapitre 6, versets 5 et 6, « Bon Dieu, il y repentit de ce que l'ait fait l'homme, il regrette que l'ait fait l'homme, en d'autres termes, parce que l'ait fait l'homme pour l'homme choisi, vive dans la vie, dans la vérité, dans la justice. L'homme viré d'aube à bon Dieu, dans la désobéissance, eh bien le péché accablé, ça attristait bon Dieu, méchanceté, les hommes devant bon Dieu, fait bon Dieu attristé, affligé, au point que l'Ipral prend initiative pour le retirer première couche, Mounsah, après la création, selon Sanolim en Genèse chapitre 6, ça qui valable pour Dieu le Père, il valable pour Dieu le Fils, Jésus devant situation de péché attristé, encore une fois dans le texte, ou côté de la ressuscité Lazare, il pleurait, Jésus pleurait par rapport aux conséquences du péché dans le monde, la mort c'est la conséquence du péché, car le texte nous dit, le salaire du péché c'est la mort, et donc, le péché pas quitté Christ indifférent, la personne du Saint-Esprit les attristé, l'apôtre Paul nous dit, pour ne pas attrister, le Saint-Esprit bien-aimé dans la vie, donc, c'est de personnalité, avec de vraies émotions, et, deuxième, béatitude l'an, heureux les afflige, gont bénédiction la dande, parce que tout simplement, moun, kèio bat, nan mèm rythme, avèk kèr bon Dieu, c'est moun sa yo, kap joun, consolation, moun, ki afflige par le péché dans le monde, moun, ki pa dansé koulé, ki pa pran plézir, nan bagaï ki mal, moun sa yo, kèio bat, sou mèm rythme, avèk kèr bon Dieu, les émotions de Dieu, deviennent leurs émotions, bien-aimé, moi-même avèk, ou si l'abondi abtan nous, et la parole de Dieu nous dit, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, heureux les afflige, l'osé moun, ki a tristé par bagaï, ki a tristé kè bon Dieu, c'est bon Dieu mèm, ki vini soust de consolation, c'est bon Dieu ki consolou, men sou se moun, ki rejou, nan bagaï ki pa fè bon Dieu plézir, l'inverse est osi vrè, pap gen consolation pou ou, gen etan k'ap vini, pap gen consolation, pask'o pren plézir, nan bagaï ki pa fè bon Dieu plézir, deuxièm béatitude, heureux les afflige, kar ils seront consolè, bien-aimé, moun mèm avèk ou, nan pa kari, ni pren excuse, pou n'justifiez, sa ki afflige kè bon Dieu, péché, méchanceté, kèl que sa sou forme, yo, manifesté, bagaï sa ou pa kè, pa doué kiter nou indifférent, mou e mèm avèk ou nou doué prier, continuellement, pou nou recevoir, mèm émotion, kè bon Dieu yo, c'est a condition sa seulement, affliction nou, la bin yon soust de bénédiction, paske affliction nou, li prel rencontre, consolation, ki vini direktement, de bon Dieu, nan mond na viv la bien-aimé, nou besoin gen bon Dieu, kom soust de consolation nou, le bon Dieu, se soust de consolation, bagaï mond, lan cirkonstans mond, lan pa kè potou alé, pa pren plézir, nan bagaï ki pa fè bon Dieu plézir, priez pou kèr ou li bat nan mèm ryp avèk kèr bon Dieu, heureux les affligez, kar ils seront consolés. Troisième béatitude, troisième bénédiction, troisième parole d'enseignement, ki caraktérise les enfants du royaume de Dieu, au verset 5, heureux les débonnaire, Matthieu 5, verset 5, heureux les débonnaire, kar ils hériteront la terre. Le terme débonnaire, il y a plusieurs synonymes, on débonnaire, c'est un moun ki charitable, son moun ki généreux, son altruïs, son moun ki remèfè bien autour de li. Et la parole de Dieu dit, goun bénédiction ki akkampanye yon moun konsa, moun konsa lap hérite ter kote lié, lap hérite la terre. Sa vlè di en d'autres termes, kote moun sa passe, goun bénédiction spéciale kap akkampanye, le matériellement, entreprise li yo apréussi, parce que son moun ki remèfè bien autour de li. Ben émèm pa konecsi, moi-mèm avèkou nou compranne, les enseignements de notre Seigneur. Heureux les débonnaire, heureux moun sa yo, ki remè partagé, heureux moun sa yo, ki remèfè bien autour de yo, heureux moun sa yo, ki sensib a besoin l'autre moun, pou ki sa? Benédiction se ke yap hérite ter kote bon dieu plase yo, yap ka vive, bon dieu ap béni entreprise me yo, bon dieu ap akkampanye yo nan besoin yo, se moun ki béni, sou si moun ki ta remèfè qu'on est soust de bénédiction sa, sou si moun ki ta remèfè, n'entend, dans l'âge à venir, pas seulement pour maintenant, mais dans le royaume, lorsque le royaume sera établi complètement, où t'as doué gagner part, ou dans le royaume de dieu, fè bien autour de rou, soye debonèr, soye charitabli, soye généreux, fè bien autour de rou, yo rakonte istouaryon dam, me bien aime, ki te yon moun, yo te konsédéré, tan kou yon moun fou, ki te toujou ap di yon mèm parol, fè bion se pou ou, fè mal ou se pou ou, tout sa la fè, se mèm parol la l'toujou ap di, fè bien ou se pou ou, fè mal ou se pou ou, gen ou madame nan zon nan, ki te yon ti jan, agase pa parol sa, li deside la mette fin, a la vi, madame sa, ki ta prononse parol la, eh bien li veye, pendant madame nan soti, li mette poison nan manje, madame nan te gen la kail, il se trouv ke mèm bien aime, le madame nan rentre, li gade moun géant, pli di mèm parol la, fè bion se pou ou, fè mal ou se pou ou, me avan mèm nan manje, li déplase, pitit madame ki te mette poison, li rentre, ka e moun fou an, ou bien moun, yon konsidere kom moun fou an, li manje tout manje, le maman, ti moun nan vini, ti moun 5-6 an koun ya, pou louen ou paket moun masè, devan rentre ka e li, la pman de sak genyen, eh bien, se le a moun aprakonte, li se pitit nyan ki prenant poison, gen le, pitit nan manje ou manje, pitit nan prenant poison, et ti moun nan parive sur vi, ou bien aime, et se le a madame sa, maman pitit sa, avek gro chagrin, gro pen, lap kompren parol sa, fè byon se pou ou, fè mal ou se pou ou, gen eme, goun verite universelle la dan, le se moun ka fè bien, bien ap akompanyè ou, le se moun ki remè moun bokoto, bon dieu apouvri pot nan la avi ou, me l'inverse est osi vraie, gen le moun ki pa remè moun, gen le moun ki remè, fè moun mal, gen le moun ki panse, le ou foun baga e moun pa konen, li pa gen en konsekans, tout sa fè gè konsekans, fè bien ou se pou ou, fè mal ou se pou ou, heureux donk, le debonèr, moun ki fè parti du royaume de dieu, enfant du royaume, yo gen kom aspiration, pou yo fè bien autour de yo, paske yo konen gen benediksyon ki akompanyè bien an, paske tou yo temoun ki recevoi nan men bon dieu, bien ultim nan, bien ultim nan ki se salu nou, bien ultim nan ki se préservation la avi nou, bien ultim nan, tout sa nou recevoi nan men bon dieu, gratuitement, bien eme, c'est pou mèm jan, bon dieu fè nou bien, c'est pou nou fè bien autour de nou, nou t'es touché par l'amour de Jésus-Christ, nou recevoi le bien ultime, le salut en Jésus-Christ, et bien autour de nou, c'est pou nou fè bien, tout jang nou kapab, tout kote nou kapab, ak tout moun nou kapab, jusk aske nou pa kapab anko, c'est a cela ke notre seigneur nou apèl, gè ben ediksyon bou moun ki fè bien, heureux les debonèr, kar ils hériteron la terre, devle bien eme pon titan, pou m'encourajou, avèk parol sa yo, c'est karaktéristik, les enfants de dieu, les enfants du royaume, ce sont des pauvres en esprit, moun ki konè, yo pakafé annyen pou tét yo, moun ki aksepte, ke yab vive, na yon komplette dépendance de bon dieu, c'est premier pas, pou fè, pou rentrer dans le royaume de dieu, acceptez votre pauvreté spirituelle, acceptez sans bon dieu, ou pakafé annyen, deuxième pas, dans le royaume de dieu, c'est pou kiter kèr bat, ou mèm rite du kèr de dieu, pa prend plézī, nan bagaï ki pa fè bon du plézī, péché, méchanceté, mal, pa rejoun nan bagaï sa, ou sou yon fom, ou bien sou yon lot, malheureusement, bagaï sa yo vin banalizé, moun, sou pretexte ke yaf fè blague, yo banalizé le mal, me nou mèm, moun pa krisio, enfant du royaume, nou pa kha prend plézīr, nan bagaï sa yo, c'est sa kè fè, le Seigneur Jésus a pensé nye nou, abdi nou, heureux les afflige, heureux ceux ki son tris, ceux ki son tris, pa bagaï ki a tristé ke mon dieu, eh bien, moun konsa yajouen konsolasyon, et anfin, bianeme nou te wè, troisième béatitud, heureux les debounèr, moun kirem é fè bie, autour de yo, paske si moun sa yo kap hérite teya, et depi koun yà, sa li aplikab, ménan, lorske le royaume bon du gen pou l'établi kompleteman, moun sa yo certaineman, yab jouen par yo nan hériteaj, soye encourage par se parol, na retounen, bianeme, ou nou continue, versenou dans la parole de dieu, soust de bénédiction, soust d'enseyement, pou notre vie chrétienne, vie spirituelle, m'espérez le nou retounen, pa baga tam prondisposition, je dis si bon dieu vle, na continue avec etu tsa, sur les béatitudes, ou le discours sur la montagne, ke le seigneur gadéou, ke le seigneur béniou, ke le seigneur baou, bianeme, vous mettez paroles en application dans vous, chaque jour, pour la vie où continue grandit, et pour recevoir provision bon du gen pou, dans nouvelle année ça, soyez béni, soyez ferme dans la foi, qu'il en soit ainsi, que le seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada